Nous amorçons la suite de cette émission, émission qui reçoit aujourd'hui l'université Abraham Zizidokoué, qui dirige aujourd'hui le parti de la Renaissance du Bénin. Il a été ancien ministre, ancien député. Il a dirigé aussi la Cour suprême de son pays, le Bénin, maître Abraham Zizidokoué. Merci d'être toujours en notre compagnie. C'est moi. Cet citoyen prend un droit accusateur quand même, insu l'exécutif béninois, qui brillerait par le non-respect des décisions de la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous avez eu la même perception ? Si on tenait une statistique de décisions non respectées depuis la fin de la conférence nationale, on pourrait vraiment apprécier la non-application de certaines décisions par l'exécutif. Et ce n'est pas que l'exécutif, pas d'autres instances de l'Assemblée. Comme ce que nous avons dit tout à l'heure. Ça dépend de la nature de la décision. Ça dépend de la qualité de la décision. En matière d'injonction, si vous donnez des injonctions qui matériellement ne peuvent pas être respectées, la faute ne serait pas à celui qui devait exécuter. Oui, mais on ne peut pas tout mettre dans le même panier. Tout n'est pas non-exécutable, justement. Non, ça dépend de la nature de la décision, de sa qualité. Vous prenez par exemple une question sociale. – Non, non, je vais même prendre des cas précis pour qu'on soit plus proche de la réalité. Le président de la République a démis de leurs fonctions les membres de l'ARCEP, l'Autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste. Et la Cour a dit que cela ne respecte pas la Constitution. – C'est une question proche de la question sociale. Vous êtes employeur, vous êtes employé. Pour une raison, pour une autre. Pour une faute, constatée ou pas. Votre employeur vous met à la porte. Qu'est-ce que vous devez faire ? C'est d'aller devant la judiciaire ? – Et c'est ce qu'ils ont fait. – Et réclamer vos droits ? – Oui. – Et vous serons payés ? – Mais vous ne pouvez pas obliger l'employeur de vous garder. Un employeur peut payer… – Oui, mais monsieur Zizdokwe, ça m'étonne de vous. – Si c'est un acte qui est querellé, l'acte peut être retiré. Si c'est des avantages en matière de poste, surtout, parce que contre un poste, vous avez une rémunération. – Tout à fait, tout à fait. – Mais quel que soit le poste où vous êtes, vous ne pouvez pas vous employer, que ce soit du privé ou de l'État, obliger l'État à vous garder comme son agent ? – J'aurais pu vous prendre un autre exemple encore. – Tout en droit, en droit, en droit. Et tout se résout en dommages et intérêts. – L'autre aspect de la politique du président Président Taron, c'est la lutte contre la corruption. Quel bilan faites-vous des décisions prises dans ce sens ? – Non, je crois que ça va être le marqueur du mandat du président Taron. Vous savez, tous les autres présidents qui sont passés avant lui ont créé lutte contre la corruption, mais c'était des mots. – Pas que des mots, hein ? – Non, ils n'ont jamais… – On a vu des présidents qui ont envoyé certains de leurs ministres quand même devant la justice, et c'est le Parlement qui a consécuté cela. – Vous n'avez aucune lutte contre la corruption. – On a vu même des gens qui ont marché, qui ont fait une marche verte. – Tout à fait, qui est aboutie. Je crois que c'est l'impunité qui fait que la corruption continue. Je crois que c'est lui le premier. Les gens pensaient que c'était peut-être comme les autres, on va parler sans rien faire. Quand les gens ont vu la réalité, ils ont commencé à prendre peur. Ça peut expliquer tous les remous dont vous parlez aujourd'hui. – Oui, mais les gens prennent peur, bien entendu. Et puis, c'est vrai que beaucoup de personnes applaudissent les mesures quand même courageuses que prend le président de la République. Mais dans le même temps, certains donnent la lettre en disant, attention, il ne faut pas que sous la bannière de la lutte contre la corruption, on ne profite pour régler des comptes avec des adversaires politiques. – Tout à fait, mais c'est pour ça qu'il y a des juridictions. De toute façon, les pauvres sont séparés, les juridictions sont là pour mettre de l'ordre. S'il y avait d'abus quelque part, moi je crois que les juridictions au Bénin sont au travail. Et de ce point de vue, ne permettront pas, on dit chasse aux sorcières, c'est classe. Et on dit même que la lutte est ciblée. Quelle lutte contre la corruption ? – Ça peut être la veille qui se fait de cette manière-là pour que le président de la République reste quand même dans lesquels qu'il vient d'arriver. – Tout à fait, tout à fait, et c'est juste, nous sommes en démocratie et je crois que cette veille doit… Je suis totalement d'accord qu'il y a une veille citoyenne, mais il ne faut pas que ce soit de la fabulation, il ne faut pas que ce soit de manière de montrer que rien ne va au bel air. – M. Ziznokwe, notre sujet dans cette émission, la réforme du système partisan amorcée par le président de la République. – Ça c'est important. – Ça répond à quel besoin justement ? – Non, ça c'est important. Ça fait depuis 20 ans que moi personnellement, j'ai mis le doigt sur la chasse des partis. Vous savez, même avant le renouveau démocratique, la politique d'alliance, on en a connu avant. Vous avez deux contre un, c'est ça. Et chaque fois quand quelqu'un vient, les gens s'agglutinent autour de celui-là. Dès qu'il n'est pas là, les mêmes repartent et on recommence la même chose. Il faut mettre fin à ça. Vous savez, quand on parle d'un parti politique, il y a des critères. C'est pas quand deux ou trois personnes restent dans une maison, on dit j'ai un parti. Non. – M. Ziznokwe, c'est où le problème au juste ? Où est-ce que le bas blesse ? Au niveau de la création, ça ne respecte pas les critères pour être parti. Pour être parti, un parti doit suivre ses membres fondateurs. C'est ce qu'on appelle le critère de durabilité. Un parti doit avoir un réseau de relations du sommet jusqu'à la base. – Oui, mais vous n'êtes pas en train de faire une erreur en vous comparant les partis dans votre pays aux grands partis des grandes démocraties. – Non, un parti est un parti. Il n'y a pas de démocratie. – Parce qu'en Afrique, c'est difficile de voir un parti qui fonctionne comme ce que vous êtes en train de dire. – Mais l'idéal est d'aller vers là. Et c'est pour ça que jusque-là, on a eu des problèmes parce qu'on n'a pas eu de parti politique. On a des clubs électoraux, des partis de personnes, des partis d'affaires. C'est ça. – Mais la sélection ne doit pas être naturelle. Est-ce que, je suis même faisant, les meilleurs partis, les mieux organisés vont pouvoir submerger et les médias vont disparaître ? – Ça fait bientôt 30 ans que nous avons soutenu… – C'est pas une éternité. – Non, mais quand même, il y a un minimum qu'on peut faire. On ne dit pas aujourd'hui qu'il ne faut pas laisser les microparties. Le multipartisme, nous avons dit qu'il est intégral ou il ne l'est pas. Vous savez, il y a eu un séminaire la dernière fois où l'Assemblée a réuni, c'est des assises nationales. Il y avait la minorité, la majorité, il y avait même le Parti communiste. Et le premier secrétaire général du Parti communiste a fait un apport important. Qu'est-ce qu'il a dit ? Ça, il dit, laissons les gens créer leur parti, même s'ils n'ont pas droit au financement. C'est important. – Ça veut dire que la réforme du système partisan, il n'y adhère pas. C'est ce que ça veut dire. – Il adhère, il dit le multipartisme, laissez ça. Parce que la réforme du système partisan pose aussi le problème du financement. Quand le financement est occulte, est privé, c'est la source de la corruption. On a dit, il faut rendre maintenant le financement public. Et qu'on ne peut pas financer 200 partis, 300 partis. Il faut des critères au moins de représentativité, des critères de couverture territoriale, des critères… – Est-ce que ce n'est pas des vues de l'esprit ? – Non, pas du tout. – Est-ce que dans la réalité, on va pouvoir mettre tout cela en œuvre ? – Mais là, à l'heure où je vous parle, il y a une dynamique qui est enclenchée. La renaissance du Bénin est partie prenante de cette dynamique. Et d'ici là, vous allez entendre des déclarations officielles où les gens ont compris qu'on ne peut pas continuer. Vous savez que la dernière élection présidentielle, au premier tour, les trois premiers, qui sont-ils ? Ils ne viennent d'aucun parti politique. – Oui, mais il n'y a pas de mal à cela. – Il y a du mal à ce que… – Est-ce que les trois ne viennent pas d'un parti politique et qu'il n'y a pas de démocratie dans le pays ? – Non, ça s'apprend, la politique. Il n'y a pas de génération spontanée. – Est-ce que M. Parti Stallone est mal élu ? Est-ce qu'il est un mauvais président ? Et pourtant, il n'est pas issu d'un parti politique. – Il fait l'expérience aujourd'hui des partis politiques. Pourquoi ça a échoué la révision de la Constitution ? C'est là qu'il a vu, parce qu'il a compris. Donc, il y a des mécanismes. On ne peut pas faire la politique, on ne peut pas faire la démocratie sans des démocrates. On ne peut pas faire la politique sans des partis politiques. Il a été confronté à cela, à l'Assemblée. – M. Zinokoué, vous avez parlé de votre parti politique tout à l'heure, la Renaissance du Bénin, Belle Transition. Pour que je vous demande, que reste-t-il de ce parti après la grosse crise qu'il a connu ? – C'est une régénération. – Régénération, vous dites ? – Oui, il y a un renouveau, une renaissance, de la Renaissance. Et actuellement, le mode de fonctionnement de ce parti est totalement différent de l'ancienne direction, où il y avait une direction solitaire, mais aujourd'hui, c'est une direction collégiale. Il n'y a plus d'hommes forts à la Renaissance du Bénin, mais vous avez une direction collégiale qui est forte, où la démocratie interne s'y pratique, et où nous avons renoué avec la base. – Pendant que vous dites que vous êtes en phase avec la base et que tout baille mieux que par rapport à ce qui se passait, mais d'autres personnes disent que M. Zinokoué, c'est un usuparateur dont on s'est servi pour éjecter l'ancien président de la Renaissance du Bénin, M. Leani Vinaio-Soglou. – Qu'est-ce que vous répondez quand même à ceux-là ? – Je dis que le parti n'est pas une propriété privée. Si je devais être à la tête de ce parti, c'est depuis 2005, depuis le congrès de Ouïda. Quand j'ai compris que les parents avaient créé leur parti pour leur fils, je m'en suis écarté. Cette fois-ci, j'étais sur les bords de la scène, quand la fronte interne a commencé, je n'étais même pas sur place, je n'ai pas demandé à être président de la Renaissance du Bénin. On m'y a obligé et c'est pour rendre service à ce parti parce que tant de gens ont souffert pour ce parti qu'on ne peut pas le voir, n'est-ce pas, se déliter comme ça a été le cas. L'ancien président de la Renaissance a fait ce qu'il a pu, mais il n'a pas tiré le son des échecs du parti. Le parti de la Renaissance du Bénin, quand on parlait de la Renaissance du Bénin, ce n'est pas un thème de deux, trois, quatre députés, c'est surtout l'étendue du territoire. Pourquoi cette fuite du cerveau des responsables ? – Mais ce n'est pas le seul parti quand même qui a conduit cette saignée-là. Le parti de la démocratie, le PRD, aujourd'hui, il ne compte pas le nombre de députés qu'il comptait il y a une dizaine d'années. – Ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de ces formations. Et c'est ce diagnostic qui a été fait. Et on a estimé alors qu'il faut passer des partis ethno-régionaux. Vous avez parlé du PRD. Il fait ses efforts pour s'entendre dans l'OM et le plateau. Vous parlez de la Renaissance du Bénin, c'est un pays fond, etc. Nous avons dit qu'un parti doit avoir une couverture nationale. C'est pourquoi il faut cette réforme. Parce qu'il y a l'unité nationale. Nous ne sommes pas des ethnies juste à poser. Une nation, c'est un tout. C'est pour ça que nous avons estimé qu'à l'avenir, il faut de grands rassemblements. – En tout cas, dans la réforme du système partisan, certains partis vont disparaître. – Non, ils peuvent survivre. Non, non, ils peuvent vivre. Ils n'auront pas accès au financement. C'est tout. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les partis qui existent là, ils sont libres d'exister. – En tout cas, nous aurons le temps de voir le fonctionnement de tout cela. Comment la réforme va s'effectuer. Est-ce que ça va porter tous ses fruits ? – Elle est en cours, vous serez surpris dans quelques semaines, dans quelques mois, vous verrez. – En tout cas, ce sera avec joie que nous allons en rendre compte à nos téléspectateurs, surtout ceux qui suivent cette émission. Maître Abraham Zizidokoué, merci beaucoup d'avoir été de notre pour cette émission. Je rappelle que vous êtes avocat de formation universitaire aussi. Vous avez plusieurs fois été ministre, député. Vous avez dirigé pas mal d'institutions au Bénin, comme à l'échelle sur-régionale. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous avoir dans cette émission. – Chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt. – Sous-titrage ST' 501